Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas Je m'appelle Alice, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design et cette semaine je partage avec vous une sorte de tutoriel, un peu un how to pour coudre une bouillotte de règles Musique Alors une bouillotte de règles, qu'est-à-c'o ? Pourquoi ? Pourquoi ce sujet-là ? Et bien tout simplement parce que moi j'ai toujours eu des règles très douloureuses et j'ai toujours eu besoin de chercher des alternatives à ces règles douloureuses et l'une des alternatives les plus efficaces que j'ai trouvées c'est la chaleur, donc le fait d'appliquer une bouillotte sur mon ventre, donc au niveau de mon utérus, de mon bas-ventre pour soulager la douleur lorsque j'ai mes règles et j'étais confrontée souvent à un problème qui est que mes bouillottes de manière générale, celles que je trouvais en tout cas dans le commerce, c'est des bouillottes qui sont souvent à base d'eau, donc des bouillottes en plastique qu'on remplit d'eau chaude, alors ça tient très bien à la chaleur mais c'est très lourd et c'est surtout assez rigide, donc ça se plaque pas forcément bien sur le ventre et donc c'est pas hyper hyper efficace pour englober vraiment la zone douloureuse du ventre quand j'ai mes règles donc je me suis dit, je vais trouver une alternative pour me concevoir, ou en tout cas pour me fabriquer cette fameuse bouillotte de règles un peu plus adaptée à mes besoins et surtout à mes envies, et ça fait quelques temps que j'expérimente on va dire les bouillottes sèches par rapport à mes études de design puisque j'en ai fait quelques unes pour un projet sur le mal de dos, et forte de cette expérience de couture de bouillotte, je me suis dit que je pouvais très bien en reproduire une pour les règles mais un peu twistée, puisque vous allez le voir, je vais vous la montrer tout de suite il s'agit d'une bouillotte un peu particulière qui est fournie en fait, qui est cousue avec une pochette, qu'on va retrouver comme ça, donc une petite pochette avec des liens qui permet en fait tout simplement d'accrocher la bouillotte autour de la taille, et donc de pouvoir la maintenir en fait sur le ventre et garder le ventre bien chaud quand on a mal au ventre et qu'on a nos règles, donc en gros on a la pochette qui se présente comme ça, qui est une pochette doublée, c'est tout simplement une trousse, c'est le tutoriel basique de la trousse doublée, et puis donc à l'intérieur on retrouve la bouillotte qui se présente comme ceci, donc qui est une sorte de grand boudin comme ça qui contient du riz, donc en fait il s'agit d'une bouillotte sèche, qu'on va pouvoir placer soit au four soit au micro-ondes, je vous donnerai un mode d'emploi dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, et du coup qu'on va pouvoir utiliser pour contenir la chaleur en fait, et l'idéal c'est que on puisse mettre donc sa bouillotte dans la petite pochette qui est prévue à cet effet et donc qui va avoir plusieurs actions notamment le fait de contenir un peu plus longtemps la chaleur dû aux différentes épaisseurs de tissu, mais également de pouvoir accrocher en fait cette petite pochette autour de la taille, et de pouvoir en fait vraiment bien maintenir le ventre chaud donc ça c'était vraiment un désavantage, et voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on coud cette bouillotte, c'est très facile vous allez voir c'est hyper rapide et si vous voulez vous lancer d'ailleurs dans la couture c'est le genre de projet que je recommande pour débuter puisque c'est vraiment très très simple, il n'y a pas beaucoup de compétences techniques à avoir pour pouvoir réaliser cette bouillotte alors la première étape de cette couture ça va être de réaliser le patron, pour faire le patron en fait moi je me suis basée sur mes mensurations, donc je vous mettrai toutes les mensurations à l'écran et vous les retrouverez également en barre d'infos, ces mensurations là elles sont assez standard enfin en tout cas je fais plutôt une taille 38-40 donc on va dire que si vous vous situez dans ces eaux là vous pouvez peut-être reprendre mes mensurations à moi mais je vous invite à prendre en fait vos propres mensurations et à adapter le patron en fonction de ça globalement je suis venue mesurer la largeur de mon ventre la hauteur de mon ventre et à peu près la largeur de mon tour de taille pour me donner à peu près une idée des proportions ce que je vous recommande au niveau du patron c'est de faire tout simplement en fonction de vos mensurations en fonction de la taille de votre ventre si vous voyez que 36 cm de largeur c'est trop grand parce que vous avez un ventre plus serré que le mien n'hésitez pas à rétrécir votre bouillotte pareil au niveau de la hauteur ça varie en fonction des cordes donc je vous invite à varier en fonction de vos envies et de vos besoins pour réaliser le patron je suis tout simplement venue tracer deux rectangles sur du papier alors j'ai utilisé un papier assez épais je vous conseille d'utiliser soit un papier classique d'imprimante soit carrément de la bâche ce serait beaucoup plus pratique que ce que j'ai pris moi et je suis venue donc réaliser un rectangle pour la bouillotte que je suis venue arrondir à l'aide d'un couvercle donc je me suis tout simplement aidée d'un petit couvercle de peau je l'ai placé dans les coins et ça m'a permis d'avoir quatre coins assez égaux et puis pour la pochette j'ai fait tout simplement un rectangle que je suis ensuite venue découper dans mon tissu pour ce qui est des lanières j'ai fait une seule pièce pour les deux lanières puisque j'ai une pièce qui fait 30 cm et une pièce qui fait 60 cm donc j'ai tout simplement découpé une pièce dans le tissu et ensuite j'ai coupé une autre pièce dans le pli du tissu ce qui m'a multiplié ma pièce par deux je sais pas si c'est très clair mais vous verrez que c'est très simple donc en tout et pour tout pour ce patron on a besoin de trois pièces de patron c'est quand même assez simple et vous verrez que voilà c'est vraiment très facile de les réaliser c'est juste des rectangles donc jusque là tout va bien une fois qu'on a réalisé son patron il va falloir maintenant s'occuper du choix du tissu alors là c'est un peu particulier il y a plusieurs choses à retenir la première c'est qu'il va éviter les tissus synthétiques parce que notre bouillotte elle va être en contact avec de la chaleur le tissu synthétique généralement ça aime pas trop trop la chaleur en tout cas pas la forte chaleur donc je vous recommande plutôt de vous tourner vers des tissus naturels des matières comme le coton ou le lin et d'ailleurs particulièrement la deuxième chose à faire attention c'est que pour ce qui est de la pochette de notre bouillotte donc vous avez en fait enfin pour ce qui est de l'enveloppe de notre bouillotte on a donc notre bouillotte qui est là et on a la pochette pour ce qui est de la bouillotte en elle-même je vous conseille d'utiliser du lin donc c'est ce que j'ai pris moi du lin ou un lin coton je crois que là c'est un lin coton tout simplement parce que le lin est un tissu qui va extrêmement bien retenir la chaleur au même titre que les graines de lin vont être des graines qui sont intéressantes pour remplir la bouillotte alors moi j'ai mis du riz je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo mais effectivement on peut aussi utiliser des graines de lin donc pour ce qui est de la bouillotte moi je vous conseille une matière naturelle comme du lin et pour ce qui est de la pochette de la bouillotte moi j'ai utilisé du coton et vous voyez que j'ai fait une sorte de petit patchwork j'ai une partie bordeaux sur le devant j'ai un tissu qui est un peu plus fleuri ici qui est rose bordeaux enfin voilà sur un fond rose avec des petites fleurs bordeaux qui est très sympa et tout le reste c'est une espèce de rose claire j'ai doublé également avec ce même tissu à l'intérieur donc il faudra sélectionner les tissus que vous voulez utiliser là ce qui est chouette c'est qu'avec ce genre de projet on peut utiliser des petites chutes des petits morceaux des choses dans lesquelles on ne saurait pas coudre de vêtements mais là où on peut coudre des petites pochettes des choses comme ça donc je vous conseille d'utiliser justement vos chutes et peut-être envisager de faire des petites patchwork comme je l'ai fait donc pour mon assemblage de tissus ce que j'ai fait c'est que tout simplement je suis venue découper mon rectangle de tissu bordeaux comme si ça faisait la totalité de mon rectangle et puis je suis venue en fait ajouter le rectangle de tissu supplémentaire sur le bout de mon rectangle bordeaux et ensuite en replaçant mon patrou par dessus j'ai tracé une ligne à l'endroit où je devais découper mon rectangle bordeaux pour avoir en fait juste un rectangle de la bonne dimension j'ai un peu m'amaillé parce que j'avais la flemme de mesurer et ça s'est très bien passé comme ça donc c'est ce que je vous recommande donc pour le choix des tissus on retient qu'il faut plutôt des matières naturelles pour éviter que ça crame notamment la pochette la bouillotte en elle-même qui va aller au four on évite tout ce qui est synthétique et on privilégie les matières naturelles maintenant qu'on a nos pièces de patron et nos tissus on va pouvoir passer à la découpe des pièces donc pour ce qui est de la pochette on aura besoin de 4 grands rectangles donc soit en patchwork soit dans un seul les mêmes tissus ça c'est à vous de choisir et puis de 2 rectangles qui vont former donc les bretelles les petites lanières on va pouvoir maintenant passer à la confection de notre bouillotte je vais commencer par vous détailler la couture de la bouillotte et ensuite je parlerai de la couture de la pochette vous verrez que c'est vraiment très simple c'était ma première pochette d'ailleurs la fille qui vous fait un tuto c'était sa première pochette je voulais vous montrer comment je confectionne en fait ma bouillotte de règle c'est tout pour ce qui est de la couture de la bouillotte on va se munir de nos 2 morceaux de tissu donc dans mon cas c'est du lin et on va les superposer endroit contre endroit je vais coudre donc tout le long de ma bouillotte et je vais coudre vraiment sur quasiment la totalité du pourtour je vais juste laisser une petite ouverture à quelques centimètres du bord alors j'évite de laisser une ouverture dans les angles puisque ça va être galère de refermer ensuite avec le côté courbé donc je vais laisser plutôt une ouverture sur l'un des grands côtés une fois que c'est fait je crante les côtés de ma bouillotte je vais notamment cranter les courbes et je vais retourner ma bouillotte sur l'endroit à cette étape je fais attention de bien retourner les angles de ma bouillotte donc je vais m'aider d'un pinceau pour pouvoir bien sortir les angles et puis je vais également repasser ma bouillotte pour qu'elle soit bien à plat et que les coutures soient bien écartées et je vais venir donc surpiquer quasiment la totalité du pourtour de cette forme je vais juste laisser une ouverture au niveau de l'un des deux petits côtés comme ça sur le dessus je vais laisser en fait cette partie là sans surpiqure puisqu'on va venir ensuite remplir notre bouillotte donc à ce moment là tout est cousu mais je ne viens pas surpiquer une fois que j'ai cousu que j'ai surpiqué donc mon morceau de bouillotte donc j'ai ce morceau de tissu cette espèce de sac à patates avec trois quarts de surpiqure je viens tracer les trois lignes qui vont former la bouillotte donc je viens tracer sur ma bouillotte moi j'ai fait des sections d'environ 5,2 cm et je viens en fait tracer les trois lignes les trois lignes verticales comme ça qui vont composer en fait ma bouillotte et je viens les coudre avec un point droit tout ce qui est plus classique sous la machine je m'applique alors j'ai tracé ça avec un stylo friction c'est un stylo qui s'efface à la chaleur je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur le IGTV sur Instagram je vous remets le lien dans la barre d'info mais voilà ce sont des stylos en fait qui s'effacent à la chaleur et qu'on peut facilement effacer avec le fer à repasser donc c'est assez intéressant de les utiliser dans ce cas là donc j'ai tracé mes traits je suis venue coudre et ensuite avec un coup de fer à repasser j'ai retiré tous les traits sur ma bouillotte une fois que ça c'est fait on va pouvoir passer au remplissage de la bouillotte et pour ce faire et bien je vais tout simplement prendre un petit découvit et je vais venir ouvrir trois trous au niveau de mes petits boudins au dessus donc je viens sur le côté qui n'est pas surpiqué et j'ouvre en fait trois petits trous alors d'environ trois centimètres deux centimètres peut-être d'ouverture vraiment c'est pas grand chose une fois qu'on a ouvert donc nos trois petits trous on va pouvoir se munir d'un auto noir alors dans mon cas c'est un bout de papier que j'ai roulé sur lui-même avec deux agrafes et le tour est joué et je vais pouvoir me munir de ce avec quoi je vais remplir ma bouillotte dans mon cas j'ai utilisé du riz pourquoi le riz ? parce que le riz va vraiment retenir la chaleur alors c'est du riz qui est cru bien évidemment qui est dur moi j'ai pris du riz rond parce que c'est plus agréable et j'ai pris du riz bon marché que j'ai trouvé en grain de surface le riz l'avantage c'est que justement c'est économique ça coûte peu cher c'est pas une matière qui est difficile à trouver au contraire des graines de lin qui vont être plutôt elles sont pas difficiles à trouver mais disons qu'il faut plutôt se rendre dans un magasin bio pour en trouver et que ça coûte un petit peu un bras dans une logique économique on va utiliser des grains de riz qui sont beaucoup plus faciles d'ailleurs que vous pouvez peut-être déjà avoir à la maison si vous êtes un grand consommateur une grande consommatrice de cerises vous pouvez également conserver vos noyaux de cerises et vous en servir pour rembourrer votre bouillotte mais là vous aurez peut-être un manque d'espace peut-être qu'il faut faire une bouillotte un peu plus large moi je l'ai vraiment conçu pour être faite avec du riz donc ce que je vous conseille c'est de le faire avec du riz donc je vais me munir de mon sac de riz et de mon petit entonnoir et je vais tout simplement en fait venir remplir ma bouillotte avec les trois petites ouvertures que j'ai créées sur le dessus ce que je vous recommande par contre c'est de vraiment bien venir tasser les grains de riz comme ceci au fur et à mesure en fait que vous allez remplir la bouillotte parce que ça va vous permettre en fait par la suite de bien bien remplir vos trois boudins de la même manière il faut que ce soit à peu près équitable et qu'il y ait à peu près autant de grains de riz dans chaque boudin de votre bouillotte une fois que c'est fait je peux placer des épingles sur le haut de ma bouillotte en fait ça va me permettre de contenir le riz dans la partie basse de la bouillotte et de garder le haut de la bouillotte sans grains de riz c'est important parce qu'on va venir coudre je vais terminer ma surpiqure et cette surpiqure elle va me permettre non seulement d'avoir un côté esthétique un peu sympa mais en plus de ça de terminer ma bouillotte et de vraiment venir refermer les ouvertures qui sont sur le dessus à cette étape là c'est hyper important qu'il n'y ait aucun grain de riz qui soit sous le pied de la machine parce que vous allez faire bugger votre machine et surtout vous risquez de casser votre aiguille donc on prend vraiment bien soin d'enfermer les grains de riz avec des épingles et on peut venir coudre délicatement sous la machine j'ai pas de recommandation particulière hormis que moi je décale tout simplement mon aiguille lorsque je couds je laisse pas mon aiguille au milieu je la décale sur le côté dans le cas présent sur le côté droit ça va me permettre d'avoir une surpiqure vraiment au bord de mon tissu mais voilà ça c'est la seule recommandation que j'ai à vous faire et de bien faire attention à ce qu'il n'y ait aucun garner qui se glisse sous le pied de biche de votre machine sinon ça risque d'être la catastrophe et puis une fois qu'on a fait ça on a terminé notre bouillotte a priori c'est fini alors ça c'est quelque chose que moi je fais très régulièrement je me couds énormément de bouillottes comme ça énormément pour les chevilles etc c'est plutôt agréable je sais qu'en hiver c'est le genre de bouillotte que j'aime bien utiliser donc vous pouvez les garder comme ça on n'est pas obligé de coudre de pochette forcément c'est vrai que pour la version bouillotte de règle moi j'ai préféré coudre une pochette mais voilà là vous avez la version classique de la bouillotte que moi j'ai l'habitude de faire en termes de bouillotte sèche on peut maintenant passer à la deuxième étape de la couture et cette fois-ci il va s'agir de coudre la pochette alors là c'est un tout petit peu plus complexe mais ça reste quand même très très simple il s'agit tout simplement de la couture assez classique comme si on cousait en fait une trousse si on enlève les liens comme ça en fait c'est une trousse tout simplement tout ce qu'il y a de plus simple une trousse doublée avec un zip sur le dessus vous trouverez énormément de tutoriels sur internet je vais vous détailler la marche que j'ai utilisée donc la technique que j'ai utilisée mais il y a énormément d'autres techniques et il y a notamment des techniques je vous mettrai 2-3 liens en barre d'info de voilà des tutoriels où on vous montre comment avoir des coins parfaits sur votre zip moi je ne pouvais pas parce que c'était un zip séparable j'avais pas d'autres zip donc voilà mais il y a plein 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 de techniques vous retrouverez énormément de tutoriels pour pouvoir faire ça donc pour ce qui est de notre pochette alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par coudre les lanières comme ça c'est fait donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement je suis venue fermer mes lanières endroit contre endroit donc je les ai pliées en deux j'ai passé un coup de fer à passer et je suis venue coudre sur toute la longueur en fait de ma lanière comme si je créais une ceinture j'ai également cousu la partie supérieure donc je suis venue refermer ma lanière pour obtenir une sorte de tube une fois que c'était fait j'ai pu retourner ma lanière en tout cas ma ceinture avec l'aide d'un dos de pinceau donc un pinceau de peinture donc je suis venue enfoncer à l'intérieur et j'ai retourné en fait tout simplement ma bride comme ça donc c'est très simple ça prend quelques minutes et puis pensez bien à repasser pour que ce soit bien propre que ce soit bien plat et que ce soit sympa ensuite à coudre une fois qu'on a cousu nos deux lanières on va pouvoir passer à l'assemblage de la trousse et attention ça va aller très vite je vais commencer par prendre ma partie principale donc cette partie là la partie que moi j'ai assemblée en mode patchwork je vais la mettre endroit contre endroit et je vais venir placer mon zip à l'envers sur la pochette à ce moment là je peux placer l'autre partie de la doublure donc une partie de ma doublure envers contre endroit sur mon zip donc je vais bien prendre en sandwich en fait le zip et je vais venir l'épingler alors je fais attention quand j'épingle mon zip je fais attention à ce que tous mes morceaux de tissu soient bien les uns sur les autres et à ce qu'il n'y ait pas de décalage une fois que c'est fait et bien je vais pouvoir coudre ma première partie donc deux pochettes à la machine à coudre avec un point pour coudre un zip c'est un pied qui est un petit peu différent des pieds classiques puisque c'est un pied en fait avec un seul côté je ne sais pas comment trop expliquer mais en gros votre aiguille il va venir soit à gauche soit à droite du pied et va vous permettre d'être tout proche de votre zip ça évite de piquer à l'intérieur du zip et que votre pied en fait se superpose sur ce zip c'est pas hyper clair mais vous avez compris une chose à laquelle il faut faire très attention c'est à bien laisser un centimètre de marge de chaque côté du zip on ne va pas poser le zip à chaque extrémité de notre morceau de tissu on va prendre un zip qui est un tout petit peu plus petit que notre pochette donc dans mon cas ma pochette fait 36 cm donc j'ai un zip qui faisait 34 cm je crois de mémoire pour laisser une marge de couture d'un centimètre de chaque côté une fois que c'est fait on peut répéter cette même opération mais avec l'autre partie donc tout simplement on place notre zip également envers contre endroit sur notre morceau de tissu on place la doublure en sandwich par dessus on met les épingles et là on obtient en gros notre zip au centre avec deux côtés deux tissus de chaque côté donc on a en fait la doublure le tissu principal qui sont pris en sandwich à ce moment là on a déjà une belle finition qui commence à se créer sur le haut de la pochette donc vous avez en fait tout simplement les petits vous avez tout simplement les petits picots du zip le zip est visible et vous n'avez pas de couture visible sur le dessus une fois que c'est fait on va pouvoir passer à l'assemblage de notre trousse donc on est déjà presque à la fin de notre couture alors là il va falloir faire attention il faut laisser le zip ouvert parce qu'on va venir ensuite le retourner et si vous n'ouvrez pas votre zip vous allez être bloqué à un moment donné donc on laisse le zip ouvert et on va venir en fait assembler endroit contre endroit les deux parties de la doublure et de l'autre côté on assemble endroit contre endroit les deux parties du tissu principal lorsqu'on assemble le tissu principal il faut bien faire attention de prendre en sandwich les petites brides les lanières en fait pour qu'elles soient prises en sandwich de cette manière là entre mon tissu principal devant et derrière à ce moment là on commence vraiment à voir la pochette qui se dessine donc on épingle tout le long et on fait attention que la partie du zip se retrouve bien du côté de la doublure on vient foudre ensuite sur tout le pourtour de notre pochette donc la partie supérieure du tissu principal et la partie inférieure avec la doublure et on va laisser une petite ouverture d'environ 4-5 cm au niveau de la doublure cette ouverture elle va nous permettre de retourner la trousse et elle va se retrouver à l'intérieur donc ce sera pas trop visible on va venir faire un petit point à la main je vous verrai par la suite je couds donc sur tout le pourtour avec un point droit je couds environ à 1 cm et à cette étape là il faut faire très attention de ne pas passer sur le zip déjà parce que vous risquez de casser votre aiguille encore une fois mais surtout il faut laisser son zip libre il faut pas du tout le coudre donc on va vraiment faire attention à ce que lorsqu'on passe sur notre couture à l'extérieur on ne vienne pas prendre le zip en sandwich sinon ça risque d'être un petit peu catastrophe une fois que c'est fait on va pouvoir retourner la pochette par l'ouverture qui se trouve à l'intérieur donc par l'ouverture au niveau de la doublure et on se retrouve avec notre pochette qui a priori dans un premier temps va se retrouver comme ceci donc notre pochette on va l'avoir au niveau de l'extérieur donc on va avoir en fait la doublure à l'extérieur et le tissu principal à l'intérieur à ce moment là on se retrouve avec une ouverture sous la partie inférieure donc on vient tout simplement grâce à notre zip qui est resté ouvert on vient en fait retourner la petite pochette et on se retrouve avec notre pochette de bouillotte qui est quasiment terminée une fois qu'on a fait ça il ne nous reste plus qu'à faire un petit point invisible à la main à l'intérieur de la pochette donc là c'est très simple le point invisible je vous laissez aller voir le tutoriel parce que je suis vraiment très nulle en point invisible je me suis rendu compte en faisant cette couture qu'elle était horrible donc je ne vous la montre pas particulièrement elle n'est pas belle voilà tout simplement donc on fait notre couture invisible et puis à priori on a terminé notre bouillotte pour faire chauffer votre bouillotte rien de plus simple vous avez deux options soit au four soit au micro-ondes moi je la passe au four 10 minutes à 100 degrés à chaleur tournante si vous avez un micro-ondes ce sera beaucoup plus rapide on peut faire 1 minute 30 à 3 minutes selon la puissance de votre micro-ondes pensez bien également que si vous remplissez beaucoup votre bouillotte elle sera un peu plus longue à chauffer mais à l'inverse elle va beaucoup retenir la chaleur c'est tout pour ce tutoriel j'espère que je n'ai rien oublié j'espère que mes explications étaient claires même si j'ai un petit doute sur la clarté des explications de la pochette j'espère néanmoins que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous sera utile n'hésitez pas à mentionner en commentaire si vous avez cousu cette pochette moi je serais ravie enfin cette bouillotte je serais vraiment ravie de voir vos réalisations notamment sur Instagram donc je vous invite à me rejoindre le pseudonyme s'affichera ici et puis également à m'envoyer vos réalisations vraiment je trouverais ça super qu'on réalise nos petits bouillottes de règles comme ça si la couture de bouillotte vous intéresse n'hésitez pas également à me dire en commentaire je vous partagerai peut-être aussi le patron de la bouillotte pour les épaules pour les cervicales et les trapèzes que je me suis cousu et que je ne quitte pas en hiver et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est le meilleur moyen de me soutenir et me montrer que vous me suivez n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter j'aimerais bien avoir vos retours voilà sur ce type de tutoriel en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très fort moi je serai en vacances quand cette vidéo sortira c'est pour ça qu'elle est un petit peu pré-filmée donc j'espère que le contenu vous plaira et puis je vous embrasse très fort je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo à dans une semaine pour un Reels ou une IGTV sur Instagram et puis prenez grand soin de vous je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao